Alors voilà, hier je disais merci à tout le monde et aujourd'hui, eh bien, une personne qui ne s'est pas présentée en Zoom, qui avait pris rendez-vous. Donc vous voyez, je dis aussi merci à tous ces absents parce que ça m'a permis de faire la communication sur les stages agréés par le centre-bac. Donc j'ai fait une petite vidéo qui est assez complète. Si vous avez besoin, vous savez que je suis là, donc n'hésitez pas. Alors je continue dans ma lancée. Non, ne quittez pas votre job pour les fleurs de bac. Ça n'est pas un métier à part entière. Ça va être un soutien surtout dans la vie du quotidien. C'est un art de vivre, les fleurs de bac. Ce n'est pas un job à plein temps, entre guillemets. Alors ceux qui en vivent, tant mieux pour eux. Par contre, ceux qui utilisent déjà des outils parce que professionnellement, ils accompagnent des personnes qui vont être des clients ou des patients. Ce sont des professionnels de santé. Évidemment, les fleurs de bac, elles ont leur place dans le soutien émotionnel. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce que représentent les fleurs de bac, qui ne sont pas simplement des petits flacons, qui sont aussi, je le disais, un art de vivre en fait. C'est toute une philosophie, les fleurs de bac. Donc voyez bien que ça fait un moment que je communique dessus. Et il y a plein de choses à découvrir sur soi, évidemment. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'aider les autres, ok, mais ça commence d'abord par soi-même. Voilà, voilà, bonne journée. Merci. 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 Merci.